En littérature, il y a aussi des exemples de sérénipité, je pense notamment à Sherlock Holmes, dont l'œuvre est basée sur la question de l'observation. Donc là, on est aussi sur une problématique très sérénipitienne. C'est intéressant d'ailleurs, parce que Freud se comparait lui-même à Sherlock Holmes. Et il y a une analogie entre l'enquête psychanalytique et l'enquête policière, puisque c'est à base d'indices, et c'est en interprétant les indices que Sherlock Holmes construit des théories et qu'il peut les vérifier par la suite. C'est les empreintes de pain, c'est les cendres de cigarettes, c'est les bouts de mégots, c'est des petites choses comme ça, les petits détails. De même que chez Freud, ça va être les lapsus, les actes manqués, les maux d'esprit, etc. Et c'est ce que Carlo Ginzbourg a appelé le paradigme indiciaire qui se développe dans les sciences humaines au XIXe siècle tout particulièrement. Et donc, cette figure du détective naît également au XIXe siècle dans ce même contexte. Mais on peut considérer que le conte des princes de Voyager et l'Aventure des trois princes de Serendip est un prototype du roman policier. Et on a glissé des sciences à l'art. Il y a aussi de multiples exemples en art. Je dirais même que si la serendipité est extrêmement importante en sciences, elle est aussi fondamentale en art. On va dire des grottes de Lascaux où cette bosse va faire le ventre d'un animal. Jusqu'à Vinci qui encourageait ses jeunes assistants à observer les taches d'humidité pour y voir quelques... Les paysages, les formes, les expressions, des choses comme ça. Tu donnes aussi l'exemple de Kandinsky. Alors, Kandinsky, on raconte que c'est en revenant un soir dans son atelier, il y avait un tableau posé par terre, sur le côté, qui tenait contre le mur. Et il y avait une lumière crépusculaire qui tapait directement sur le tableau. Il a vu à ce moment-là quelque chose qui l'a intrigué, qui l'a surpris, qui l'a attiré en même temps. C'est-à-dire qu'il voyait la lumière crépusculaire brouiller complètement les objets du tableau. Et il a vu là quelque chose d'intéressant. C'est un mélange de luminosité, de figures, etc. Et il a essayé de reproduire ça par la suite lui-même, et il n'est pas arrivé. Et il a compris que c'était les objets, la représentation des objets qui faisaient obstacle à ça. Et à partir de ce moment-là, on raconte qu'il s'est mis à peindre. Quand tu évoquais Carlo Ginzburg, c'est l'historien d'art qui lui-même se considère, moi je l'avais vu parler, écouté parler une fois au Louvre il y a déjà quelques années, qui évoquait son travail d'enquêteur en histoire de l'art, en se mettant aussi un peu comme Freud du côté de Sherlock Holmes plutôt que de l'historien... Giovanni Morelli, oui, le critique d'art. En fait, Morelli, d'après ce que j'ai compris, c'était un critique d'art. Il avait mis au point une méthode qui a été reprise, qui est très célèbre en histoire de l'art, qui consistait à prêter justement attention aux détails, à la manière dont les peintres représentaient les ongles, les lobes d'oreilles, les doigts, la forme des doigts, etc. Et ça lui permettait de distinguer l'original des copies. Parce que les copistes ne prêtaient pas, eux, attention à ces détails-là, justement. Or, les peintres ont des manières propres de représenter ces petits détails. Et lui avait compris ça, justement, en observant les tableaux. Merci.